Si vous souhaitez donner une impression de mouvement et de tremblement à une vidéo, vous allez pouvoir le faire directement depuis votre logiciel Magix Vidéo Deluxe. En effet, pour cela, vous allez pouvoir utiliser les différents effets disponibles dans votre logiciel. La première chose à faire va être évidemment de sélectionner la vidéo que vous souhaitez modifier. Je clique donc sur cette vidéo pour lui appliquer un effet. Je me rends dans Effets, ce qui va me permettre ici de retrouver les différents effets de tremblement qui me seront proposés. Évidemment, parmi les différentes catégories qui se retrouvent ici, je vais le retrouver dans Effets de mouvement. Je clique donc sur ce petit triangle pour venir le déployer et je vais pouvoir le retrouver à l'intérieur de Modèle Conception. Tous les effets qui apparaissent ici vont donner un effet de mouvement à ma vidéo. Je peux à tout moment décider de les visualiser, par exemple Éclair Techno. Je me place ici et je clique sur la petite lecture de cet effet. Vous voyez que cela va générer vraiment un effet très intéressant. Par la suite, vous allez pouvoir voir un petit peu les différents types d'effets qui seront aussi disponibles. Je vais retrouver l'effet de tremblement de terre qui apparaît ici, qui m'intéresse vivement. Je clique alors sur le petit lecteur pour lancer la lecture. Je peux aussi sélectionner l'effet Tourner et Zoomer afin d'intensifier le mouvement déjà généré par le principe même de cette vidéo. Et maintenant, pour appliquer un effet, je clique dessus, je maintiens mon clic enfoncé, je viens placer mon effet directement ici. Regardez bien, si je lance la lecture maintenant de ma vidéo, je vais avoir un effet qui va être appliqué, mais qui va s'arrêter à ce niveau-ci. En effet, comme vous pouvez le voir, l'effet s'applique jusqu'au point qui apparaît ici. Si jamais vous souhaitez répéter votre effet, il vous suffit de placer votre curseur juste après. Vous pouvez maintenant appuyer sur la touche T pour réaliser une coupe et décider d'appliquer un effet supplémentaire dessus. Par exemple, je souhaiterais maintenant ajouter un deuxième effet, l'effet que j'avais vu ici, Eclair Techno. Je vais pouvoir l'importer directement ici. Je vais maintenant ainsi pouvoir avoir une combinaison de ces deux types d'effets qui va vraiment générer ici du mouvement sur ma vidéo. Je lance ici la lecture et vous voyez ici le double effet qui a été réalisé. Comme vous pouvez le voir, j'ai dans un premier temps l'effet de tremblement, mais aussi l'effet Eclair Techno qui apparaît. Cela est très simple puisque vous allez ainsi pouvoir décider de combiner plusieurs effets de cette façon. Il va être en effet ainsi très intéressant. Pour ajouter encore un effet supplémentaire, vous pouvez venir le placer directement ici. lancer la lecture. D'abord un effet qualidoscope. Et par la suite, les deux effets qui seront combinés de cette façon. Donc voilà, j'appuie maintenant sur la touche Espace pour mettre fin. Pour annuler tous les effets, il vous suffit de venir faire glisser aucun effet sur vos différentes pistes. Je viens le placer ici, de la même façon sur cette piste-ci. Et si je lance la lecture, je retrouve ma vidéo qui peut se lire normalement sans aucun effet qui lui a été appliqué. Donc voilà, j'appuie maintenant sur la touche Arrêt. Grâce à ce module de formation, vous savez maintenant comment appliquer un effet de tremblement à une vidéo directement depuis votre logiciel Magix Video Deluxe. Merci. Merci.